Oui, avec une start-up qui s'appelle UV Boosting, elle développe une solution pour limiter l'usage des pesticides. Oui, et à la place, des ultraviolets pour stimuler les défenses immunitaires des plantes. Démonstration avec Margot Faudéré dans les vignes de l'entreprise. Là, on arrive dans la serre, il y a des jeunes pieds de vignes qui sont plantés. Ces pieds de vignes rangés au carré dans des grands bacs de terre, Baptiste Rouanet et ses 20 salariés en prennent soin tous les jours. Sous une serre où la température atteint 30 degrés, ils testent de nouveaux prototypes. Des panneaux UV qu'on vient fixer sur une structure, elle-même rattachée au tracteur du vigneron. Et ce panneau UV va s'allumer grâce à l'énergie du tracteur. Et ce sont ces UV qui vont stimuler les défenses de la plante, la rendre plus résistante tout un tas d'agresseurs. Rendre la plante plus résistante, selon lui, c'est une solution écologique qui réduit de 50% l'usage de produits phytosanitaires. Permettre au domaine viticole de continuer à produire du raisin et du vin dans le respect de l'environnement et dans des normes environnementales plus fortes. Mais aussi économiques. Tous les domaines qui sont déjà, par exemple, en agriculture biologique ou qui réfléchissent à une transition, généralement cette transition s'accompagne d'une perte de rendement. Parce que la protection est moins forte qu'avec des produits chimiques conventionnels. Et donc nous, on permet d'atténuer fortement les pertes de rendement. En stimulant les défenses immunitaires des vignes, les UV aideraient aussi à mieux les protéger contre le gel. Une nouvelle économie potentielle de produits chimiques. Alors que la viticulture consomme 20% des pesticides utilisés dans l'agriculture française. Le reportage de Margot.